salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo j'espère que vous allez tous bien apple vient de sortir la huitième bêta d'iOS 17 on vient tout juste de recevoir les invitations pour la toute nouvelle présentation des iphone 15 des nouvelles apple watch 9 et on va découvrir dans cette vidéo les nouveautés ios 17 bêta 8 alors attention faut pas s'attendre à de grosses nouveautés apple est plutôt en train de finaliser ios 17 étant donné que normalement la version finale pour tous sortira aux alentours du 18 19 voire 20 septembre au max le 12 septembre la présentation des iphone 15 avec la nouvelle connectique usb c avec le nouveau bouton qui sera donc le bouton action le même bouton qu'on retrouve exactement sur l'apple watch ultra donc on a pas mal de nouveautés qui vont arriver mi septembre donc restez bien connectés sur la chaîne alors qu'est ce qu'il y a de nouveau dans cette version ios 17 bêta 8 on en parle tout suite dans cette vidéo c'est parti on est donc sur la huitième bêta ios 17 on est donc sur une version pratiquement finalisée alors si vous voulez installer aujourd'hui cette version c'est possible donc elle est quand même assez stable côté batterie et justement côté application on n'a plus grand chose à lui reprocher comme d'habitude on se dirige dans réglages dans général et dans mise à jour et on voit arriver le graal on voit que cette version fait un peu moins de 600 mégas on voit que cette version se termine par un a donc on est vraiment ultra proche de la version finale ios 17 d'ailleurs watch os 10 a été mis à jour et mac os a été mis à jour ipad os enfin tous les systèmes os ont été mis à jour sans aucun problème sachez qu'ici on parle d'ios 17 bêta développeur mais les versions ios 17 bêta publique sont sortis aussi pour commencer pour cette version ios d7 bêta 8 on a encore ce problème dans i message au niveau donc de la recherche de l'historique de recherche lorsqu'on lance une recherche et bien on a ce problème où l'iphone ne retrouve pas par exemple un message depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois donc un petit problème qui n'est toujours pas réglé dans ios 17 bêta 8 un autre souci c'est le lag des notifications sur l'écran d'accueil toujours pas résolu alors quelque chose qui marche bien maintenant c'est la reconnaissance en fait des pictogrammes que l'on retrouve sur les habits on va pouvoir prendre une photo et aller vérifier par exemple à quel degré faudra-t-il laver tel ou tel vêtement ça c'est l'accessibilité pour les personnes aveugles et je trouve ça assez cool je vous montre tout de suite comment cela fonctionne alors une fonctionnalité ios 17 qui va fonctionner pour les personnes malvoyantes et qui sera vraiment la bienvenue vous me direz sans commentaire c'est la possibilité de la reconnaissance des pictogrammes que l'on retrouve sur nos habits je vous montre tout de suite comment ça fonctionne le but de la manoeuvre ça va être de prendre une photo de l'étiquette de votre chemise de votre pantalon de votre jupe ou de votre pantalon ou de votre chemisier une fois la photo prise vous allez arriver sur cette photo vous allez aller la rechercher et vous allez cliquer tout en bas sur le bouton informations alors pourquoi ça va être important pour les personnes malvoyantes et aveugles car avec ces pictogrammes que l'on retrouve sur ces étiquettes on sait à quel degré on devra laver cet habit si on peut le mélanger avec d'autres couleurs etc etc donc en allant sur information regardez ce qui se passe une fois que vous avez donc ouvert information vous allez rechercher ce bouton qui est juste sous cette photo chercher instruction de lavage bouton ouvre une fiche d'information sur l'élément instruction de lavage trouvé vous cliquez dessus et là va apparaître toutes les informations reliées à ces pictogrammes ce qui voudra dire que vous serez donc par exemple ici washing c'est en anglais ça va vous diriger sur safari mais pas d'inquiétude on pourra traduire cette page et normalement lorsque ios 17 sera bien et bien en français on aura normalement les pages en français sans aucun problème je vous fais écouter ça tout de suite on va donc se diriger sur le bouton réglage de la page qui se trouve à gauche de la zone d'édition de recherche sur safari et on va donc pouvoir traduire en français c'est plutôt cool fonction baroblique description pour indiquer que le blanchiment de l'article textile n'est pas autorisé contenu de l'image triangle ce symbole fait partie de la ou des collections iso 7000 symboles graphiques à utiliser sur l'équipement bouton iso 7000 baroblique iec 60 417 symboles graphiques à utiliser sur l'équipement symbole pour les instructions d'étiquetage pour les procédures de nettoyage et d'entretien des textiles application restreinte non information supplémentaire le symbole graphique est basé sur le système d'étiquetage des soins ginotex oblique justification la variété des fibres des matériaux et des finitions utilisées dans la production d'articles textiles ainsi que le développement de procédures de nettoyage et de soins rend difficile et souvent impossible de décider du traitement de nettoyage et de soins appropriés pour chaque article simplement en l'inspectant pourquoi ça va être important pour les personnes aveuglées malvoyantes bien on n'avait pas les informations on n'avait pas accès à ces informations et apple encore une fois avec son accessibilité qui est vraiment très poussé nous permettra d'avoir accès à toutes ces pictogrammes sur ces étiquettes qui nous permettront de savoir comment on peut réagir face à tel ou tel textile dites moi commentaire ce que vous en pensez alors est ce que l'audio adaptatif ça vous dit quelque chose sous ios 17 beta 8 apple a mis à jour le firmware des airpods pro deuxième génération alors normalement c'est lié à cette nouvelle fonction l'audio adaptatif ça va mettre la possibilité lorsque vous allez avoir en fait vos airpods dans les oreilles le mode transparence va se mettre automatiquement lorsque vous allez avoir une conversation téléphonique et vous allez pouvoir entendre les bruits environnementaux les bruits de la rue donc les airpods vont s'adapter suivant les lieux où vous allez vous trouver alors attention il faudra quand même avoir la paire d'airpods pro deuxième génération qui coûte un certain prix mais vraiment ça peut valoir le coup d'avoir donc ce genre d'airpods pour discuter et pour avoir une certaine transparence sur la route dites moi commentaire ce que vous en pensez donc côté fluidité c'est fluide franchement ça vaut le coup maintenant vous pouvez installer us 17 en bêta public ou en bêta développeur il n'y a pas de problème c'est fluide c'est nickel côté batterie idem on a donc un iphone ici sur un iphone 14 pro la batterie tient parfaitement bien la route même la nuit je perds entre 3 4% sans rien faire d'ailleurs je vous avais dit avec ios 17 bêta 7 j'avais rencontré toujours pas de problème côté batterie donc c'est plutôt cool une bonne nouvelle côté batterie pour ios 17 voilà pour la présentation de cette toute nouvelle version ios 17 bêta 8 donc une version qui est quand même assez stable il ya encore quelques petits bugs qui persiste par ci par là mais sinon en général on a quand même une version plutôt correct vous pouvez donc l'installer en version développeur ou en version publique ya pas de problème donc on se donne rendez vous le 12 septembre pour la présentation des tout nouveaux iphone 15 iphone 15 pro et iphone 15 pro max avec des prix super exorbitant on aura donc la présentation aussi de la toute nouvelle apple watch série 9 alors ici on est sur la version ios 17 je vous ferai une vidéo complète sur les nouveautés lors de sa sortie voilà pourquoi donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un petit like à partager cette vidéo et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous